Jougou accueille pour la première fois une foire agricole. Il s'agit de la foire itinérante organisée par le programme Approche Communale pour le marché agricole Phase 3 ACMA 3. L'objectif est de créer un environnement facilitant les rencontres B2B, de développer des liens d'affaires et de réseautage entre les acteurs directs et indirects des chaînes de valeurs ciblées par le programme ACMA 3. L'étape de Jougou est la dernière étape de cette foire itinérante. Cette cérémonie de lancement de ce jour, samedi 27 avril 2024, est terminée donc après haute tenue le 23 avril à Nidali pour le camp du département du Bourgou, le 19 avril à DASA pour le camp du département des produits et le 18 avril pour le lancement général à Cotonou qui a été prouvé à la journée porte ouverte des liens de COPDF. Cette foire fera la plus belle à bien de valeurs d'ajoutés. ACMA 3 éclame l'espoir d'un avenir meilleur pour nos producteurs et transformateurs agricoles. Cette foire itinérante remet d'une importance particulière. Elle est un symbole de notre détermination et de notre engagement collectif à promouvoir nos filières agricoles prioritaires telles que le maïs, le soja, le manioc, le maraîchage, l'arachide, la volaille et les vêtis ruminants. Financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin et mise en œuvre par le consortium IFDC Caire Bénin Togo et l'Institut Royal des Tropiques, cette foire revêt une importance capitale pour les populations de Djougou. Dans la commune de Djougou, on n'a pas souvent la chance d'avoir les foires agricoles et surtout présenter les produits, que ce soit les produits finis, c'est-à-dire les produits transformés et les produits noirs transformés. Une fois encore, à ACMA 3, de multiplier les initiatives pour que la promotion des filières ait une part totale dans le département de la Dengra. Je suis convaincu que notre collaboration avec le programme ACMA 3 contribuera de manière significative à la croissance et à la moitié de l'autre. Comme mécanisme pour promouvoir le développement des activités entrepreneuriales, cette foire a permis aux exposants de vendre et de nouer de nouveaux partenariats avec des acheteurs potentiels. Notre arrivée permet à ce que les bénéficiaires d'ACMA 3 puissent être en contact direct avec la FECAM Bénin, connaître nos offres et les conditions d'accès à nos produits. Notre présence était vraiment importante et on est passé aussi sur tous les standards pour demander les besoins des bénéficiaires. Avec ACMA 3, ils nous ont amené à améliorer le produit, mais même d'abord, ça a été amélioré. Ensuite, la présentation, le packaging, ça a été amélioré aussi. C'est à travers cette tournée-là que beaucoup de producteurs sont en train de découvrir qu'au Bénin, nous produisons de l'engrais bio et des pesticides bio. Nous avons loué beaucoup de partenariats sur toute l'année et vraiment, les perspectives sont très grandes. Pour l'année 2024, la foire itinérante s'est achevée le 29 avril dernier. Elle a été organisée à l'occasion du 50e anniversaire du Centre international pour le développement des engrais IFDC.